Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce déjeuner des décideurs. Je suis Isabelle Gagnon, CPA, associée en fiscalité chez Demers Bond. Je suis en compagnie de Geneviève Vigneault, avocate chez BCF, et de Nicolas Duvernois, président fondateur de Pure Vodka et Roméo's Gin. Quand Geneviève m'a parlé du projet de ce petit déjeuner ce matin, j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai toujours trouvé que la culture d'affaires de nos deux cabinets, BCF et Demers Bond, se ressemblait beaucoup. Nos deux cabinets sont composés de professionnels qui sont eux-mêmes des entrepreneurs et qui ont comme mission d'aider les entreprises d'ici et d'ailleurs. Les équipes de BCF, des avocats d'affaires et de Demers Bond, un cabinet comptable, sont dédiées à la croissance des entreprises au Québec et à l'accompagnement des entrepreneurs dans la réalisation de leurs rêves. Deuxièmement, la participation de nos deux cabinets à ce déjeuner s'inscrit parfaitement dans la relation qui s'est développée avec Pure Vodka et Nicolas Duvernois depuis cinq ans. En effet, j'ai rencontré Nicolas la première fois à un événement organisé par BCF en 2015. Si vous avez eu comme moi le privilège de participer à un des événements que BCF organise, vous savez que c'est à chaque fois une expérience des plus agréables. Je connaissais déjà Nicolas le personnage public avant ce souper, mais c'est durant ce souper que j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de l'homme d'affaires. Cette rencontre a été marquante pour moi et a été le début de la collaboration entre Demers Bond et Pure Vodka. Et c'est en partie grâce à BCF que cette collaboration est née. Notre invité d'honneur aujourd'hui se passe de présentation depuis longtemps, mais permettez-moi quand même de vous l'introduire en quelques mots. Il est président fondateur de Pure Vodka et de Romeo's Gin et depuis quelques semaines de mains fortes dont vous avez peut-être vu le lancement sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a le plus frappée lors de ma première rencontre avec Nicolas, c'est son énergie et sa passion. Il s'est entouré d'une équipe qui lui ressemble, mais qui le complète en même temps, ce qui est à mon avis une grande force pour un entrepreneur. Les idées et les projets se bousculent à la porte, mais il a le génie, avec un petit peu d'aide de son équipe justement, de faire le tri dans tout ça et de mettre le focus au bon endroit. Sa vodka a été primée à plusieurs reprises. Son gin est parmi les meilleurs vendeurs à la SAQ et les prêt-à-voir s'envolent comme des petits pains chauds. Que des succès, pourrait-on croire? Mais puisque Nicolas est également un conférencier émérite et un auteur, c'est lorsqu'il nous raconte son histoire qu'on apprend que son parcours a été semé d'embûches. Il est résilient et déterminé. Il se relève chaque fois pour mieux recommencer. Et ça aussi, c'est une des qualités que partagent les grands entrepreneurs. Il est également le cofondateur d'Adopt Inc., un organisme qui est dédié à offrir du soutien financier et du coaching à de jeunes entrepreneurs. Dragon, blogueur et chroniqueur, il est de toutes les tribunes pour défendre les entrepreneurs au Québec. Les prochaines générations d'entrepreneurs lui devront une fière chandelle, car ils pavent la voie afin de faciliter ce choix qu'est l'entrepreneuriat. L'entrevue d'aujourd'hui va nous permettre de l'entendre nous parler de la transformation de son entreprise face à la crise que nous vivons présentement. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Geneviève et à Nicolas pour la suite. Et nous nous retrouverons vers la fin de la rencontre pour répondre aux questions que vous pourrez avoir. Merci beaucoup Isabelle pour cette belle introduction. Bonjour Nicolas. Salut, merci Isabelle. Effectivement, j'aurais voulu que ma femme entende tout ça, mais bref, je suis bien content d'être ici. Elle pourra le réécouter sur le lien, peut-être. Sans plus tarder, Nicolas, merci premièrement d'avoir accepté de te joindre à Isabelle et à moi ce matin. Tout le monde est curieux de t'entendre nous parler de plein de choses qui t'arrivent en ce moment. Donc, on a toutes les deux sélectionné quelques questions parce qu'on pourrait parler longtemps. Je vais commencer par la première. Parfait. Il y a eu beaucoup de bouleversements dans le monde des affaires avec cette crise. Donc, j'aimerais t'entendre quel a été l'impact de la crise sur ton entreprise, s'il te plaît. Ouf, je crois que cette crise-là va avoir des impacts surtout sur le moyen long terme que sur l'immédiat. Certes, en immédiat, tout le monde est tombé dans une nouvelle réalité de télétravail. Tout le monde est tombé au premier jour de la crise dans une incertitude la plus totale jusqu'au moment donné où on a commencé à bien comprendre cette crise-là et à voir les impacts ou l'étendue des impacts sur cette crise-là. Mais je crois sincèrement que ça va être plus au 31 décembre que je vais pouvoir voir. Finalement, cette crise-là, elle a donné quoi? On a hâte de passer par-dessus cette crise-là, mais elle n'est pas encore finie. Donc, des fois, on se dit qu'est-ce que j'ai appris de cette crise, mais on la vit encore. On ne sait pas ce qui va se passer cet automne. On ne sait pas ce qui va se passer quand toutes les écoles vont ouvrir. Donc, je te dirais que le principal impact présent que je vois, c'est quand même, on a eu une excitation de survie qui, maintenant, devient plus une bataille psychologique de continuer à rester focussé sur son travail malgré toutes les embûches dans lesquelles on vit en ce moment-là. Tu me parles de focus. Tu m'aides à introduire la deuxième question. Être focussé, ça ne veut pas dire ne pas réfléchir à autre chose. Donc, je comprends que tu as, pendant cette crise-là, décidé de profiter de certaines opportunités, dont, entre autres, lancer un nouveau produit main-fort qui n'est pas du tout dans le créneau que tu fais. Donc, peux-tu nous expliquer un peu d'où est venue l'idée de te lancer dans un désinfectant pour les mains? Oui. Et quelles sont les répercussions de ça sur ton entreprise, tes opérations principales, s'il te plaît? Donc, moi, j'ai eu cette idée-là très exactement le 18 mars. On a commencé, c'est drôle parce qu'on a fini le tournage du Dragon le 12 mars. Le 13 mars, on a déclaré, entre guillemets, à l'entreprise le télétravail. Et c'est cette fin de semaine-là, le 14 et le 15 mars, que j'ai changé d'attitude complètement envers cette crise-là. Je suis passé quelques jours d'immenses craintes en voyant tous mes amis entrepreneurs mettre à pied genre 200 personnes à la fois. Et je suis tombé en mode attaque. Tu sais, devant une crise, il y a deux principales manières de la voir. Soit on est en haut de la falaise, puis on a peur de la débouler, soit on est en bas de la montagne, puis on a hâte de la gravir. Moi, j'étais en bas de la montagne, j'étais en bas de l'Everest, puis j'étais en gougoune, puis c'est sûr dans ma tête que j'allais réussir à le gravir. Je me suis donc permis d'être en mode folie, je dis toujours vivre les idées folles, mais c'est littéralement ça qui m'a permis, en ayant l'esprit ouvert, d'avoir cette idée le 18 mars. J'écoute toujours les informations, bien j'écoute trois types d'informations, moi, les informations du Québec à 18h30, celle de France sur TV5, et le soir, j'écoute celle des États-Unis. Et c'est en écoutant les informations américaines que j'ai réalisé, bien que j'ai vu un topo sur un distillateur qui, sur l'hôpital de Comté, n'avait plus de désinfectant pour les mains, donc ils lui ont demandé de faire du désinfectant, très artisanalement, et donc il a accepté. Puis là, ça m'a réouvert un souvenir d'une discussion que j'ai eue quelques heures plus tôt, avec un ami à la SAQ, avec une amie qui travaille à l'hôpital Sainte-Justine, puis les deux m'avaient dit qu'ils n'avaient pas de désinfectant à la main. Quand ils m'avaient dit ça, bon, je trouvais ça bizarre, mais tu sais, je n'avais jamais réfléchi à me lancer là-dedans. Mais là, quand j'ai fait le lien, tu sais, mon cerveau m'a permis, en étant ouvert, de faire le lien, je me suis dit « oh my God », j'ai texté mon chef des finances, je lui ai dit, puis j'ai gardé la capture d'écran sur mon téléphone, je vais le mettre sur mes réseaux sociaux, tiens. Je lui ai dit « on a combien de litres d'alcool en vrac ? » et il m'a répondu « 27 000 litres ». J'ai regardé un peu comment se faisait du désinfectant pour les mains, puis je suis tombé sur le site un peu l'équivalent de Santé Canada aux États-Unis, qui donnait une recette, et j'ai découvert que c'était un cousin de la vodka, du désinfectant pour les mains, à ne pas boire, mais c'est vraiment extrêmement proche. Et donc, je lui ai texté ce lien-là, et il m'a répondu « pas fou comme idée ». Quand ton chef des finances, qui est un CPA, te dit « pas fou comme idée », tu prends ton idée et tu cours le plus loin possible, parce que tu veux pas qu'il change d'idée, puis il dit « non, non, je refais les chiffres, ça marche pas ». Moi, je suis un entrepreneur. Mon chef des finances dit « go », je suis en Formule 1. Et donc, ma vie a dégénéré à partir de ce moment-là. Un simple message texte, et tout a chamboulé. J'ai jamais, au cours des trois derniers mois, autant travaillé de ça de ma vie. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée. Puis, viens donc, raconte-nous donc aussi, on dirait que les gens ont la fausse perception, que ça prend une très grosse équipe pour transformer une entreprise, la changer de bord. – Non, ça prend… – De ton équipe, s'il te plaît. – Bien oui, nous, on est une quinzaine au bureau, puis souvent, on a un modèle d'affaires qui nous permet d'avoir le luxe, d'être très automatisés. Nous, les lignes de production, t'as deux personnes qui surveillent une ligne qui peut produire, je sais pas moi, 300 000 canettes dans la semaine. Donc, tu sais, c'est vraiment beaucoup plus « technologique » que le monde pense, le côté production. La majorité de mon monde, c'est beaucoup du marketing. C'est des personnes pour tout ce qui est digital, les réseaux sociaux, les publicités sur Internet. Et bien sûr, les nouveaux marchés, les ouvertures de nouveaux marchés, là, c'est un peu complexe. Et la gestion de l'entreprise pour pouvoir changer une entreprise, quoi qu'on a continué à faire nos spirituels, mais quand même, on a mis beaucoup d'emphase sur la production du désinfectant pour les mains, surtout qu'on s'est retourné. Écoute, en trois jours, on avait notre recette. En dix jours, on avait nos approbations de Centre-Canada. Et le onzième jour, on produisait 125 000 litres par semaine. Tu sais, c'est pas... Tu sais, j'ai pas fait ça, là, dans mon sous-sol avec mon beau-père, là. C'était vraiment... On a parti une business industrielle, en confinement, en quarantaine, en ne connaissant absolument rien de l'industrie, et surtout en vivant dans un moment, et encore aujourd'hui, on le vit, où tout est en rupture de stock. Il y a des délais surdimensionnés, surtout. C'est quand même hallucinant, la force d'une idée, finalement. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours prôné, d'avoir des idées beaucoup plus folles qu'on pense, mais là, je commence à réaliser à quel point ça a été intense, ce virage qu'on a fait en équipe. Tout en gardant notre focus sur notre business de spiritueux, qui, au début, on n'était pas trop certain où ça allait aller, et qui a très bien été, malgré le fait qu'il y a certains produits, comme les Canettes, qui ont été un peu victimes de ça, parce que tous les festivals, la Sandelle, le Centre Vidéotron, le Centre, tout ce que tu veux. Tu sais, nous, on était tous dans ces endroits-là. Ça fermait, plus de spectacles. Donc là, ça nous a impactés sur ça. Donc, on espère que la canicule va nous aider sur ça aujourd'hui. Mais, overall, finalement, on en sort plus ou moins indemne. Psychologiquement, c'est une autre affaire. Physiquement aussi, mais corporativement, indemne. À date. Quand tu décides de faire subir à ton entreprise une transformation comme ça, quels sont tes trucs ou tes... Comment tu as fait pour mobiliser ton équipe? Parce que ça demande beaucoup d'énergie à partir une nouvelle entreprise. Isabelle Lémont t'a vu travailler. Mais comment as-tu fait pour... Parce que oui, toi, tu es l'entrepreneur. T'es le gars qui a eu l'idée. Mais il faut que t'amènes ton équipe avec toi. Comment as-tu fait pour faire ça, Nicolas? Je crois que ça a été facilité par deux choses. La première, et je tiens à le souligner, mon chef de finance et production, Pierre-Alexandre, est rentré dans cette aventure dès la première seconde avec moi. On ne voulait pas déconcentrer l'équipe sur les spiritueux. Donc, on a vraiment prôné par l'exemple. Quand je dis que j'ai travaillé 18 heures par jour pendant les trois premières semaines, c'est un vrai 18... Comme c'est 17 plus 1, 19 moins 1, c'est un vrai 18 heures par jour. Donc, on a montré que nous, on était au front. On était prêts à tout faire pour atteindre notre objectif. Mais deuxièmement, bien sûr, on s'est lancé là-dedans aussi pour répondre à une demande criante et à une demande importante de tout ce qui était services essentiels, manufacturiers, prioritaires. On a reçu une tonne de demandes de personnes privées chez eux, mais on a dit non. Nous, c'était vraiment important de servir entre guillemets à quelque chose. Je ne dis pas que quand on vend des spiritueux, on ne sert pas à quelque chose, mais en temps de crise, offrir un produit médicaux, entre guillemets, qui aide le monde, ça donne une raison supplémentaire de faire l'extra-effort. Et quand on livre... Je me rappelle d'un moment donné, j'ai une histoire particulière avec l'hôpital de Sainte-Justine, on livre sept palettes de désinfectants à l'hôpital parce que ça fait deux semaines qu'ils n'en ont pas. Mais peu importe la paie en arrière, c'est 20 fois plus gratifiant. Quand on envoie des caisses de désinfectants à des maisons pour femmes violentées, des refuges pour itinérants, même la SPCA où vous avez leurs employés, il faut qu'ils gardent les animaux, bien là, tu sens utile. Quand tu amènes une idée passionnante, intrigante et en plus utile, c'est vraiment là où l'équipe rentre dans une bulle et tout le monde fait son extrait fort pour aider. Merci. C'est vraiment très inspirant. C'est pas un marché... C'est un marché nouveau pour toi. C'est pas un marché facile. Il y a beaucoup de compétiteurs. Parle-moi un peu, là, c'est quoi tes secrets pour te démarquer. Parle-nous aussi un peu de ta marque de commerce main-forte. Quel est l'impact que ça a? As-tu eu des difficultés avec cette marque-là? Oui, bien, ça a été... Tu sais, bâtir une entreprise... Parce qu'on n'a pas décidé de lancer cette entreprise-là d'une manière pérenne du jour 1. Ça a pris deux mois. Parce que les deux premiers mois, je sais même pas si j'ai pris ma douche, là. Tu sais, on s'entend, là. Dieu merci que j'avais du désinfectant. Je me désinfectais, mais... Non, mais on s'entend que... Tu sais, reculons. Moi, j'ai commencé... Je suis arrivé chez moi, c'était drôle, le 13 mars, avec ma boîte, parce que, bon, bien, on avait fait... On avait dit, bon, on fait du télétravail. Donc, puis moi, j'ai plusieurs écrans, j'ai des affaires dans mon bureau que je tiens, tu sais. Et je me suis dit, c'est pour deux semaines. Pour deux semaines, je vais revenir, mais je veux être confo chez moi dans mon bureau. Et donc, j'arrive avec ma boîte, c'était drôle, ma femme, elle était comme... Qu'est-ce que c'est que ta boîte? On dirait que tu viens de te faire virer de ton entreprise. Tu sais, j'avais ma boîte avec mon écran et tout ça, tu sais, mes post-it. Et donc, j'ai commencé à mettre... Je suis allé dans le sous-sol, tu sais, le réflexe, là, tu veux faire ton bureau dans le sous-sol. Mais parallèlement, moi, j'ai une petite fille de deux ans et demi, une petite fille de quatre ans et demi, et ma femme est enceinte de sept mois. Et donc, je n'avais pas calculé tout ça. Ça se calcule pas, là. Et donc, les deux premières semaines, j'ai travaillé du bureau, du sous-sol. Mais là, avec une fenêtre de sous-sol, j'étais en manque de luminosité, je n'étais plus capable. Puis le mois de mars a été non seulement difficile en raison de tout ce qu'on connaît, mais la température du mois de mars, c'est les températures les plus déprimantes de l'histoire. Et donc, je suis parti au deuxième prendre la future chambre de notre futur garçon pour faire mon bureau. et c'est comme ça que tout est parti. Puis c'est comme ça que, finalement, j'ai bâti quelque chose sans nécessairement qu'on... sans savoir qu'on voulait le faire à la fin. Tu sais, on était en mode survie. Et ensuite, peut-être qu'on a eu une petite journée de réflexion, c'est de dire, est-ce qu'on continue cette business-là? Et c'est là qu'on a dit oui. Ça, c'est un mois avant le lancement officiel de la business. En un mois, il fallait trouver le nom. Parce qu'on n'avait pas vraiment trouvé le nom au début. On a essayé, avec une de tes collègues à BCF, je crois 15 000 noms pour enregistrer. Puis en ces moments, tout le monde enregistre 15 000 noms pour tout ce qui touche le désinfectant. Ça fait que ça a tellement été difficile. Puis finalement, c'est vraiment un brainstorm collectif qu'on est arrivé avec l'idée main forte. On s'était lancé en affaires dans cette division-là pour supporter le monde qui était allé prêter main forte. Donc, on s'est dit, bien, c'est à notre tour de donner main forte. Et donc, c'est comme ça que le clin d'œil est né. Et la manière qu'on va se différencier, et j'espère même que tous mes compétiteurs vont m'écouter, parce que je vais être un compétiteur sérieux pour eux, c'est que dans cette industrie-là, ce que j'ai découvert, c'est que l'humain n'a pas sa place. Je m'explique. Tous disent sur le packaging qu'ils tuent des bactéries. Nous, on va dire sur notre packaging qu'on protège l'humain. Avec tous mes projets, j'ai toujours une approche beaucoup plus humaine qu'à faire, qu'entrepreneuriale, que dire le mot clé qu'il faut mettre sur la bouteille pour que le monde croit que ça tue des bactéries. Un désinfectant à main, je crois que le monde comprenne que ça tue des bactéries. Donc, on va y aller d'une manière beaucoup plus humaine. On va y aller d'une manière où tu ne te sens pas comme si tu achètes un Band-Aid quand tu achètes un désinfectant pour les mains. On va faire un beau packaging. Notre packaging est beau. On va faire des belles campagnes publicitaires. On va vraiment mettre une emphase énorme sur tout ce qui est l'hygiène des mains et l'hygiène de tout ce qu'elle touche. Cependant, ce qui est important pour moi, c'est que, bien sûr, faire du gel désinfectant ou de la mousse désinfectante, c'est une première étape. Moi, ce qui m'intéresse quand je me lance en affaires, c'est d'être innovateur, c'est de me différencier de la compétition. Peut-être qu'un jour, j'en ferai plus de gel. Peut-être que c'est en octobre que j'en ferai plus de gel parce que je vais avoir innové dans cette industrie-là d'une manière différente. Tu sais, tout le monde regarde toujours en même direction quand il se lance dans un business. Moi, j'adore le fait de me donner le luxe, de regarder à gauche quand tout le monde regarde à droite. Est-ce que tu penses une autre façon de te démarquer de tes compétiteurs? Parce que je comprends que tes compétiteurs ne sont pas qu'au Québec, ils sont un petit peu partout dans le monde. penses-tu qu'avec tout ce qui se passe, les Québécois ont pris ou vont prendre des habitudes de consommation pour des produits qui viennent du Québec avec toutes les initiatives du type panier bleu, tout ce qu'on voit. Penses-tu que ça va aider nos entreprises québécoises? Les Québécois sont-tu rendus là, tu penses? J'espère que notre devise sur nos plaques d'immatriculation va finalement dire quelque chose pour quelqu'un parce qu'on se rappelle que c'était souverainiste ou fédéraliste. Les deux donnent une définition différente au fameux « je me souviens ». Moi, j'aimerais qu'on le prenne et qu'on le réinvente, ça, je me souviens là. Puis je me souviens des trois derniers mois. Je me souviens des entrepreneurs québécois, certains entrepreneurs québécois qui se sont levés et qui ont tout fait pour aider quelqu'un d'autre. Pas seulement juste entrepreneurs, des orthopédagogues, des professeurs, des avocats, des comptables, des fiscalistes, j'ai vu du monde aux quatre coins de la planète de la province devenir de véritables influenceurs dans leur société. Et donc, j'espère que ce réveil collectif qu'on a eu sur l'importance de l'achat local, d'acheter, de prioriser l'achat d'un produit québécois va rester. Est-ce que j'ai confiance? En tout cas, je vais hurler sur tous les fronts. Si ça ne se fait pas. Je le fais depuis cinq ans. Ça n'a pas fait grand-chose. Peut-être que ma parole n'est pas assez forte. Mais je crois que... Tu sais, il va y avoir une crise économique. On vit dans un rêve en ce moment. On a mis l'économie totale de la planète, d'ailleurs, mais disons du Québec, pendant trois mois dans le coma. Tu sais, déjà que tout le monde survivait dans une économie qui allait extrêmement bien. j'ai hâte de voir. C'est pour ça que je trouve qu'on est rapide sur tirons des conclusions. Tu sais, j'ai hâte de voir. Tu sais, les restaurants ne sont même pas encore ouverts à Montréal. À voir. Si un resto sur deux fermes, ça, c'est 500 000 personnes au chômage. On verra. Quand j'ai la chance de te côtoyer assez souvent, puis je vois ta force pour faire changer des choses qui ne bougent pas assez vite. Je ne peux pas te poser de questions sur mes combats qui est apparu dans la presse. Donc, tu as des façons de demander des modifications qui sont bien à toi, que je respecte énormément comme entrepreneur. Donc, penses-tu que cette crise actuelle-là va te faire plus écouter, valoir des points, modifier des lois peut-être qui sont désuètes? Explique-nous ta stratégie et peut-être pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui est arrivé avec ta distribution, avec Saint-Hubert, puis où tu en es avec cette histoire, s'il te plaît? Parfait. Bien, tout est né du fait que, encore une fois, on a été extrêmement actifs pendant la crise, du côté entrepreneurial. Dès le tout début, le lendemain que tous les restaurants ont été obligés de fermer les bars, on s'est associé avec une superbe entreprise, d'une entrepreneur hallucinante, Judith Fedzeux, l'entreprise Cookit, et on a offert 6 000 boîtes repas aux employés de la restauration. On a refait une autre initiative où on a retourné des bartenders dans leur bar pour faire des cocktails, des mélanges de cocktails sans l'alcool, vraiment les produits qu'on pouvait acheter en ligne. On a fait mille et un trucs. et une autre manière d'essayer de se différencier, c'est que je me suis dit, bon, on va régler d'une pierre trois coups, plein de problèmes. D'un côté, la restauration va extrêmement mal. Depuis l'ouverture du tout premier restaurant au Québec, je ne sais pas, moi, 1600, je ne sais pas combien, si ça existait, les restaurants, aujourd'hui, c'est là où ils sont le plus en difficulté, on s'entend. Et donc, nous, on a des bons partenaires, les rôtisseries Saint-Hubert où on vend nos produits dans leur salle à manger depuis quelques années déjà. Et je suis bon ami avec le PDG Richard Schofield. Alors, je l'ai appelé un jour et je lui ai dit, pourquoi on ne ferait pas la livraison de nos canettes prêtes à boire, nos cocktails? On ne rendrait pas la livraison possible quand tu achètes du poulet ou une poitrine de poulet ou des côtes levées. Bien, tu as le droit de commander de la bière ou du vin. D'ailleurs, dans le monde de la restauration, ça s'appelle la loi Saint-Hubert. C'est M. Léger en 2002 qui a travaillé très fort pour faire modifier cette loi-là, qu'on puisse commander de la bière ou une bouteille de vin qu'on commandait à un repas. Donc, je me suis dit, bon, on va le faire avec nos canettes. Et puis, on annonce ça en grand. Quatre minutes, je crois, après qu'on annonce, on reçoit un communiqué de la Régie des alcools et des jeux du Québec qui nous dit qu'on est dans l'illégalité totale. Les deux, on est surpris, quand même, les grosses machines qu'on a réfléchies ensemble. Et puis, à cause d'un micro-détail dans la loi, vu que mon alcool est fait à base d'une distillation et non d'une fermentation comme un alcool de Malte, bien, j'ai pas le droit de vendre de l'alcool pour livrer. Là, moi, ça m'a sauté aux yeux. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire si t'étais un fonctionnaire de la Régie des alcools et des jeux du Québec. Si tu vois une belle initiative du privé qui coûte absolument rien à personne en temps de crise, bien, t'appelles ton supérieur, tu te dis, écoutez, il n'y a pas le droit de le faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette nouvelle idée économique? Parce que ça, ça nous permettait à Saint-Hubert d'offrir des produits d'une entreprise québécoise. Ça nous permettait, nous, de compenser nos pertes des canettes parce qu'il n'y a pas de festival. Et ça permettait à nos... On est très choyés d'avoir beaucoup, beaucoup de clients, des passionnés. On s'appelle Roméo, c'est une histoire d'amour avec nos clients, qui, quand j'ai annoncé ça sur les réseaux sociaux, c'est comme si j'annonçais que j'avais marié Madonna, là, tu sais. Et donc, c'était une initiative du privé qui faisait en sorte que tout le monde gagnait parce que Saint-Hubert sont obligés d'acheter par la SAQ. Donc, la SAQ vendait plus de canettes aussi et c'est eux qui font les marges dans toute cette aventure-là. C'est la SAQ qui est gagnante. Donc là, moi, je suis en minesse, sous minesse, je ne sais pas quoi. J'annonce une petite modification de la loi comme ça qui ne coûte rien. Ne coûte rien. Depuis quand ils font une annonce qui ne coûte rien? Ça coûte un milliard chaque annonce. Ça permet, non seulement juste à nous, ça permet à une dizaine, une quinzaine de producteurs du Québec qui ont des produits en canettes de pouvoir avoir une nouvelle offre. ça permettait de régler plein de trucs puis c'est bloqué. C'est un peu comme hier. Je parcours mon Facebook et je tombe sur un statut d'une de mes amies qui a un restaurant dans le petit laurier sur laurier et qui, l'année dernière, elle avait été refusée pour son permis de terrasse. Bon, OK. Cette année, elle fait la demande il y a dix jours, elle est refusée. Je me dis, on croit que le pouvoir, nous, on est con, désolé, mais on est con parce qu'on pense, on a la fausse idée qu'on a le pouvoir de par le fait qu'on met une petite enveloppe dans une urne aux cinq ans. Ça, c'est le début de la prise de pouvoir. Le vrai pouvoir, les vraies bonnes idées, c'est pas, le monopole des bonnes idées ne revient pas aux législatifs qui, souvent, arrivent très difficilement à suivre la société privée. Tu sais, on regarde toutes les Netflix, les Uber, les Airbnb, ils débarquent dans un pays, les lois, ça n'existe même pas des lois pour eux. Donc, nous, les spirituels, on a été les premiers il y a dix ans. Ça a tellement évolué aujourd'hui, il y a plus de 80 producteurs que la loi n'a pas suivi. Là, les restaurateurs qui demandent une terrasse sur leur petit laurier puis que leur conseiller de ville ou je ne sais pas quoi d'arrondissement dit non. Mais à quoi ils pensent? Les restaurants sont au bord du gouffre. Tu demandes de mettre une table puis quatre chaises dehors puis on te dit non. Il faut qu'on arrête d'être sclérosé dans nos réglementations. Le Québec a besoin d'innovation, d'idées folles, de grands projets. Le Québec a besoin que les Québécois disent leurs idées puis qu'on les fasse, qu'on n'attende pas qu'un député fait 32 ans qu'il est député, il est assis là, il va trois fois dans son comté pour se faire réélire. Je change la loi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne suis pas léthologue de formation. Moi, je vais lancer un site, ça va s'appeler j'aiunebonneidée.com. Tous les Québécois vont envoyer leurs petites modifications de loi à droite, à gauche comme ça qui vont faciliter le renouveau économique du Québec. Ça me rend fou. Donc, c'est pour ça que je me bats parce que c'est des détails. Tu sais, je ne me bats pas pour la peine de mort, là. Je me bats pour qu'on puisse livrer une canette de cocktail à 7 degrés d'alcool. On est-tu rendu là comme société où c'est si dangereux quand je peux acheter une bouteille d'un litre de vin puis me la faire livrer? Ça fait que c'est pour ça. Quand c'est stupide, je me bats. Il n'y a pas de raison de ne pas modifier ça ou d'interdire un restaurant de faire une terrasse ou d'interdire... Là, je le vois venir, là. Là, il y a des restaurateurs qui vont dire « Est-ce que quelqu'un peut juste venir prendre une bière sur ma terrasse? » Ben non, il faut manger un repas. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais? En tout cas, désolé, moi, c'est mon pétage de colle du matin. Bon. Non, mais tu sais, puis on dit oui. On dit oui. Puis aux 5 ans, on est content. On vote. Anyways. Je vais te ramener. Je vais te ramener. Je vais te ramener. As-tu... Je sais que tu as réfléchi beaucoup sur les impacts de cette crise-là qu'on ne connaît pas encore au long terme, mais est-ce que tu t'es fait une idée sur la vision que cette crise-là va avoir sur comment les gens vont se comporter, comment les entreprises vont faire? Peux-tu nous donner tes idées ou ta vision sur notre économie aux sorties de la crise, s'il te plaît? Oui. C'est un immense pied de nez à l'ultra importance qu'on donnait à la technologie. Pendant 30 ans, on a tout fait pour essayer d'éloigner l'humain d'être un humain en nous donnant, en nous inondant de gadgets électroniques. Et la seconde, où on est interdit d'être à côté d'un humain, l'humain nous manque. Je n'ai jamais vu un espo-poème de la vie où c'est bien beau Zoom, mais moi, je préfère voir mon monde de face. Donc là, il y a quand même quelque chose d'intéressant, surtout que je suis très impliqué dans les start-up et finalement, aujourd'hui, on réalise que c'est quoi la start-up qui fait de la litière pour chat ou du désinfectant pour les mains, c'est bien plus intéressant qu'une start-up qui fait de l'intelligence artificielle qui d'ailleurs, ça fait trois mois, je n'en ai pas entendu parler. Donc peut-être que le coronavirus n'est pas compatible avec ça. Je fais des blagues. Bien sûr que je suis très pro-technologie, mais je crois que la technologie ne doit pas être une gadget supplémentaire, mais doit faciliter l'humain à dealer avec un autre humain. C'est drôle à dire, mais la technologie doit peut-être nous faciliter la détection de ces virus-là avant que ça arrive. la technologie a sa place, bien sûr, mais je crois qu'il faut que les industries abandonnées, oubliées, pas à la mode, genre du papier de toilette, vont reprendre leur lettre de noblesse. Et d'ailleurs, pour certains emplois aussi, la madame à la caisse du métro que personne ne regardait, bien, merci. c'est pas toujours ceux qu'on pense qui sont les vrais leaders. Souvent, c'est des personnes qui n'ont rien dit et qui ont fait leur job et qui ne sont pas enfuis de leurs emplois parce qu'ils avaient peur. Le laveur de plancher, moi, qui ai été 12 ans employé de l'entretien ménagé à l'hôpital Saint-Jutine, je suis extrêmement fier d'eux. Bien, il n'y en a pas un qui a manqué. Ils sont tous allés puis ils sont allés laver les planchers puis nettoyer les poignées de porte. Fait que, bref, je te dirais que ce qui est excitant d'un point de vue entrepreneurial, c'est que c'est un nouveau monde. Juste, pensons à qui va prendre une croisière maintenant. Donc, on va vouloir faire une croisière, mais ça va être d'une manière différente. Est-ce que c'est à l'entrée, la croisière? Est-ce que c'est pendant la croisière? On est vite retombé dans nos vieilles habitudes. Maintenant, je crois que les exportations ou plutôt, bien, les importations qui viennent de Chine n'ont jamais été aussi grandes. que maintenant. Donc, c'est sûr qu'on voit les forces et faiblesses de notre économie. Mais c'est clair que tout ce qu'on peut produire au Québec, il faut le produire au Québec. Ce n'est pas normal qu'un masque, un petit tissu de rien avec deux, trois élastiques, ce n'est pas fait au Québec. Ce n'est pas normal. Qu'il y ait une seule business, OK, correct. Mais qu'on le fasse, pour qu'on ne se retrouve pas dans la situation où on s'est retrouvés ces trois derniers mois parce que ça va revenir. Peut-être pas ce virus-là, mais un autre. Merci. Avant de passer peut-être aux questions du public, parce que Isabelle va nous, j'imagine qu'il doit y avoir plein de questions pour toi. j'ai envie de te poser une question qui n'est pas sur notre liste. Je sais que tu aimes ça être pris par surprise. Mais tu sais quoi, moi, je réponds à toutes les questions parce que c'est moi qui choisis les réponses. Exactement. J'ai bien compris ça. Mais si tu avais un coup de cœur, une médaille à donner, un coup de cœur à donner à quelqu'un ou à une communauté ou à des gens à travers cette crise au Québec, est-ce que ça serait à qui tu donnerais ton coup de cœur? Il y a une personne en particulier que j'ai vu un topo sur elle et puis ça m'a énormément marqué. C'est une orthopédagogue de l'école Berkeley à Côte-des-Neiges. Je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais rencontré. Elle est dans une classe pour déjà l'école Berkeley à Côte-des-Neiges, pour ceux qui connaissent, ça, c'est difficile. C'est souvent des nouveaux arrivants qui ne parlent pas français ni anglais et qui essaient de s'adapter dans une nouvelle réalité complètement différente que la leur. Et puis elle, elle a tout fait pour demander à sa direction d'école et à la santé publique si elle pouvait, à un moment donné, après huit semaines, elle n'était plus capable, elle avait besoin de voir ses enfants. Quand une orthopédagogue n'est plus capable, elle a besoin de voir les enfants qui ne sont pas les lents. Avec toutes les règles de sécurité qu'elle a suivies, elle est allée les voir de leur balcon, tout un chacun. Elle aurait amené du matériel scolaire, puis un petit garçon qui l'a attendu deux heures. Deux heures. Ça, pour moi, avant le 12 mars, on était inondé sur le réseau social d'influenceurs de toutes sortes, en chess comme je dis. Ça, pour moi, c'est une vraie influenceuse. Ça, c'est un leader de la société. Moi, je suis influencé par toutes ces personnes qu'on prenait pour acquis. Puis sérieusement, j'ai presque envie de dire «je sais que ça n'a pas changé », c'est ça qui me fait. Mais il faut qu'on revoie qui sont nos personnes prioritaires dans le sens des emplois qu'on a besoin pour bâtir le futur. Un orthopédacore, une professeure, les préposés aux bénissières, les camionneurs, tout le monde là, qui, tu sais, on dit «ah, ouais, ça, ils sont... » C'est eux, tu sais. Mais non, c'est eux qui, finalement, sont la base solide, tu sais. Puis on a besoin d'eux, on a besoin qu'ils ne nous abandonnent pas quand on est en crise. Tu sais, on voit les vrais leaders se lever en temps de crise, pas quand ça va bien économiquement, là. Quand ça va bien, tout le monde se lève et se bombe le torse. Mais c'est quand ça va mal qu'il faut que quelqu'un se lève, se retrousse les manches puis attaque, tu sais. Donc, voilà. Donc, des coups de cœur, c'est à mille et un inconnus aux quatre coins de la province qui ont fait la différence pour quelqu'un. Il y a un jeune aussi, j'ai vu, qui est allé faire l'épicerie pendant trois mois pour sa voisine il y a 84 ans. Pas obligé, là. Puis tu sais, on dit toujours que les jeunes de 15 ans, c'est l'équivalent de l'arbre humaine des fois. Bien, pas lui. Bien, pas lui. Fait que parlons de lui. Parlons pas de ceux qui font des conneries, tu sais. Fait que moi, ces médailles-là, c'est à ce monde. Bien, merci beaucoup, Nicolas. On va, si les gens qui nous écoutent ont envie de poser des questions à Nicolas, Isabelle va les regarder puis les poser à Nicolas. Isabelle, est-ce que tu es prête à poser quelques questions? Oui, j'en ai quelques-unes. D'accord. On a parlé, Nicolas, tantôt de ton approbation du gel auprès de Santé Canada que tu as eue en trois jours. Oui. Non, en une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Je lisais ce matin un texte dans la presse concernant des masques qui a plusieurs entreprises au Québec qui sont prêtes à fabriquer des équipements de protection, justement, pour les gens dans le réseau de la santé qui en ont grandement besoin. et il semblerait que tout ça s'est bloqué. As-tu une opinion sur... Ça m'apparaît étrange qu'il y ait une aussi grande différence entre l'approbation d'un gel et l'approbation d'un masque pour couvrir le visage. Je ne sais pas si toi, par tes démarches, tu as eu à parler à ces gens-là et si tu as une opinion sur... Ben oui, je trouve... Moi, je découvre un univers dernièrement et puis pour avoir une approbation pour un gel antiseptique pour les mains que tu mets sur ton corps, en temps normal, ça prend trois semaines avant COVID. Pour avoir une approbation sur un désinfectant pour le plancher que tu ne mets donc pas sur ton corps, ça prend six mois. je me pose une question. Ensuite, pour avoir une approbation pour faire un spiritueux, ça n'en prend pas. Je suis comme... Pour un permis, mais il ne goûte pas le produit. Encore une fois, ça doit être une loi, une règle. On aime bien ça, des règles. Je ne peux pas dire que c'est stupide parce que je ne connais pas les raisons. Sincèrement, ça me... je n'ai pas allé savoir. Tout ce que je sais, c'est que comment on fait pour faciliter l'essor d'entreprises québécoises ou canadiennes? Moi, c'est ça ma priorité. Après que tu mettes trois mois ou six mois, parfait. Mais si j'importe un truc de Chine et que j'ai le droit de l'utiliser tout de suite, je suis contre. Oui, c'est ça. C'est comme... On parle des deux côtés de la bouche. Priorisons l'économie, encourageons les entreprises québécoises. Puis là, tu vends ton truc à deux dollars. Puis là, l'autre côté, tu peux l'importer de Chine à un dollar 97 puis tout le monde va prendre ça. OK. D'ailleurs, ça ferait partie des réflexions comme société qu'on devrait avoir pour renflouer les coffres après cette crise qui tu disais tantôt fait sortir l'argent à coup de milliards à chaque annonce. Il y a quelqu'un dans le public qui demande justement comment on peut manifester notre désir de t'appuyer dans ta démarche. Est-ce qu'il y a des pétitions qui circulent? Est-ce qu'il y a... Je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés d'appuyer tes demandes qui sont tout à fait raisonnables. Est-ce qu'il y a un moyen pour les gens de t'appuyer là-dedans? Bien, premièrement, c'est gentil. C'est très gentil. Wow, c'est complexe parce que, tu sais, moi, je me fais un peu comme un porte-parole de la logique. Le combat, je le fais parce que je l'ai découvert, parce que je l'ai vécu, mais je ne le fais pas juste pour moi. Puis j'ai dit quand j'ai eu la chance de parler à quelqu'un au gouvernement dans le combat des canettes, j'ai dit, regarde, parce qu'il m'avait passé un commentaire que je n'aimais pas. Puis je lui ai dit, tu sais quoi, permets à toutes les autres entreprises du Québec de vendre des canettes pour la livraison et pas la mienne? Je m'en fous. Je veux juste que ça change. Tu sais, sincèrement, je crois que tout un chacun, on doit être des porte-voix de nouvelles, une admissible, en guillemets, qu'on voit. Donc, nos fameux réseaux sociaux, bien, peut-être que, au lieu de mettre son plat de spaghetti, bien, de partager un article qui ne fait pas de sens. Je crois que plus, il va y avoir du bruit sur des... des situations inadmissibles, en guillemets, plus ça va aider le débat à se lever et qu'un député ou un autre se dise, « Ah, bien, oui, c'est vrai. » Moi, l'exemple parfait, c'est quand c'est sorti dans la presse, ma lettre, il y a une députée indépendante de la rive-sud de Montréal, Catherine, qui m'a appelé et qui a extrêmement pris le dossier, qui a pris le dossier extrêmement fort dans ses mains et qui l'a poussé le plus loin possible et on verra en septembre si ça va avoir donné de bons résultats. Mais, tu sais, quand un député voit une cause et qu'il croit et qu'il se dit, « Écoutez, c'est vraiment un truc simple à changer. » Bien, c'est comme ça. Tu sais, moi, je ne peux pas recevoir des trucs personnellement pour qu'on m'aide parce que, tu sais, je ne suis pas un lobby, un guillemet, un lobbyiste, mais de partager la bonne nouvelle, je crois que c'est la meilleure manière. Bien, merci. Quel avenir tu vois pour les exportations des entrepreneurs, des entreprises québécoises suite à la crise? Parce que je sais, pour te côtoyer régulièrement, on travaille très fort pour ouvrir des nouveaux marchés. Les frontières, pour plusieurs, sont encore fermées. Donc, les visites sont rendues pratiquement impossibles. Est-ce qu'il y a un avenir, sûrement, mais comment tu envisages cet avenir-là des exportations québécoises dans le post-COVID? C'est la question qui est-ce. Tu sais, nous, on l'a vécu, la COVID avant, parce que, justement, on vendait, on a recommencé à vendre, mais on était au Japon. Ça fait qu'en janvier, au Japon, dans les Costco, on est. Ça arrêterait de naître le jour au lendemain. Ça fait qu'on le voyait, puis ensuite, en Europe aussi, où on est. D'ailleurs, on avait deux employés qui sont basés en France, notre ambassadeur français et notre ambassadeur européen. Les deux habitent à Paris, qui étaient le 12 mars, à Montréal. Quand tout a commencé, on les a mis sur le premier avion, genre, tourne chez toi, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que tu pourrais retourner. Et ça, ça, c'est le... Tu sais, quand je disais que c'était un peu un camouflet de la vie envers la technologie, bien, c'est aussi un camouflet de la vie envers la mondialisation. Elle va continuer, ça ne se peut pas. Ça ne se peut juste pas parce que, l'exemple parfait, on a besoin de gants chirurgicaux. Guess what? C'est fait en Malaisie. Fait qu'il faut continuer à déclamer en Malaisie. mais c'est sûr qu'une entreprise qui ne mise qu'exclusivement sur l'exportation en ce moment, tout dépendant de ce que tu produis, ça peut être tout un défi. Parce que chaque pays est aussi genre pro-Belgique, pro-France, pro-Italie, pro-Tout en ce moment-là. Tu sais, on a tous vécu cette affaire-là ensemble. Donc là, il y a peut-être l'importance de l'innovation. Avoir un produit, pas nécessairement technologique, mais avoir un produit que personne d'autre a, bien là, ça t'aide. Mais ça va être… Wow, ça c'est un défi, là. Écoute, ça va recommencer, mais de quelle manière, je ne le sais pas encore. OK. Un mystère post-COVID. Oui. Il y a une personne du public qui nous demande quels sont tes meilleurs moyens de communication ou quelles plateformes aimes-tu utiliser pour suivre tes équipes, les guider, participer à leur réalisation, les actions, surtout en ce moment avec la pandémie? Ça, c'est une superbe question et d'ailleurs, ça va être la prochaine… Tu sais, on aimait bien les licornes, des entreprises d'un milliard d'évaluations en quelques semaines avec une belle idée. Ça, ça va être la prochaine licorne. Quelqu'un qui va réussir à réinventer toutes ces plateformes-là et à faire une plateforme beaucoup plus intelligente que ce qu'elles font en ce moment, c'est sûr et certain que moi, je vais l'adopter. Ne serait-ce que le fait qu'après 15 minutes, qu'elle me voit, la caméra me regarde en permanence, après 15 minutes, elle pourrait me dire «redresse ton dos » ou «c'est le temps de prendre une pause » puis qu'en haut à droite, il me dit «comment m'étirer? » Tu sais, rendons la technologie humaine. Là, c'est une pure technologie. Ça fait ce que ça fait. Je trouve que c'est pas du tout développé à devenir un outil dont on va avoir besoin maintenant. Ça va devenir normal. Ça fait qu'il faut beaucoup plus... C'est comme si c'était le premier téléphone puis là, j'avais l'iPhone. Là, j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de plus que ça. Et donc, je crois que... Bien, alors, pour répondre, il n'y a pas de plateforme idéale, j'ai trouvé, puis je crois que j'en ai le download des neuf, parce que dès que t'as un meeting avec quelqu'un d'autre puis lui, il n'utilise pas ce que tu utilises, bien là, il peut-tu de download. Vive les mots de passe. Je crois que... Écoute, moi, j'utilise Zoom parce qu'on m'a dit utiliser Zoom. Là, on est sur Team parce que c'est une invitation Team. Tu sais, c'est pas... J'aime que ça devienne un choix. Tu sais? Oui, oui. Donc, c'est un défi. Tu sais, ce que j'entends, c'est qu'il y a un véritable défi pour garder le contact avec ton équipe, gérer les projets, les superviser, les assister, tout ça avec les plateformes actuelles. C'est un réel défi. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Pas tout le monde qui a la même qualité d'Internet ou T, aussi, ça aussi, c'est un autre défi. Non, non, le monde est à réinventer. C'est pour ça, notre côté entrepreneurial, c'est quand même excitant. parce que certes, on recommence à vivre notre vraie vie, mais dans une nouvelle vie. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être inventées puis je pense juste, tu as les rires, le panier d'épicerie, là. Tu sais, il y en a des mains là-dessus, là. Je, wow, c'est à réinventer. Comment? Je ne sais pas. Bien, ça, c'est pour ça que je lance l'idée. Tu sais, une bonne idée, elle doit être lancée, elle doit être partagée puis il faut que quelqu'un se positionne et devienne le leader du nouveau panier d'épicerie. Tout le monde riait quand M. Ford voulait faire des autos. Mais quand il demandait ce que le monde voulait, il répondait des chevaux plus rapides. J'ai vu sur un terrain de golf l'autre jour qu'une petite télécommande pour un chariot de golf. Ça peut peut-être être adapté pour un chariot d'épicerie. Exactement. Une dernière question, peut-être, Nicolas, avant de terminer. j'ai quelques personnes qui se demandent quels conseils tu pourrais donner à un entrepreneur qui souhaiterait se lancer dans cette période de troubles qu'on vit présentement? Curiosité, ça, c'est sûr. Il faut que tu sois curieux. Ta meilleure idée va être peut-être popper dans ta tête quand tu vas lire un article sur une revue de chasse et pêche. Je ne sais pas. Mais surtout, d'avoir la tour Eiffel. La tour Eiffel à ses pieds, sa base est plus solide que ça, ça n'existe pas. Mais en haut, sa tête, quand il vente, elle peut bouger de deux mètres. Donc, il faut que tu aies une solidité de base, mais il faut que tu aies une flexibilité dans la tête pour être prêt à faire ton fameux pivot n'importe quand, pour être prêt à dire, tu sais quoi, je vais faire du désinfectant quand tu n'en as jamais fait de ta vie, pour être prêt à dire, tu sais quoi, je vais faire un jeu de société, même quand tu n'aimes pas les jeux de société. C'est ça. C'est qu'il faut que tu aies ta base, mais il faut que tu sois flexible. Parce que souvent, on dit, tu sais, il faut être solide, puis là, le monde ne bouge plus. Non, non. Les solides, justement, quand les pieds sont solides, mais que ta tête peut voir tout partout. Ça, ça serait mon conseil. Quel beau conseil. Merci beaucoup, Nicolas. Je suis certaine que les gens ont apprécié. Donc, le temps file. Geneviève, avais-tu quelque chose à ajouter pour Nicolas? Oui, j'ai une dernière question pour toi, Nicolas. Tu parles de donner conseil, de la curiosité, mais toi, c'est quoi ton secret pour avoir cette énergie-là, cet enthousiasme-là. Puis, ce n'est pas toujours facile de garder ce leadership-là avec nos employés, d'être la personne. Tu sais, comme on se sent souvent comme le géo de service ou la personne qui doit avoir de l'énergie. Où l'appuisses-tu, toute cette énergie-là? Parce que tu es papa de bientôt trois enfants. Deux virgules. très bientôt trois, oui. Mais est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu... Qu'est-ce que... Quel est ton service? Pourquoi tu conçues? Je suis... Je crois que je ne le fais pas pour moi, tu sais. Ça fait que ça me motive. Tu sais, moi, je le fais pour ma femme, je le fais pour mes filles, je le fais pour mon équipe. Je le fais parce que j'aime ça. Je ne crois pas que c'est le... Je ne crois pas que c'est la bonne manière à faire, sauf que... Tu sais quoi? Je me... Je sacrifie... Pas que je me sacrifie pour ma famille, mais... Tu sais, c'est... J'ai énormément d'énergie, mais tu sais, vous me connaissez, je travaille tout le temps, je travaille tout le temps, mais j'aime travailler. C'est un privilège de travailler. Puis vous connaissez mon histoire aussi. Tu sais, j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai, puis je veux continuer à la vendre, puis je veux bâtir pour d'autres aussi. Fait que je crois que c'est ça, tu sais, c'est pas... Tu sais, je ne me lève pas le matin pour pouvoir vendre une bouteille de vodka. Je me lève le matin pour inspirer d'autres personnes à vouloir vendre leur gosse aussi, tu sais. C'est comme... C'est comme... Je me sens comme dans une équipe, même si... Bon, bien, j'ai mon équipe, là, mais... Fait que c'est là que je l'ai... Puis j'aime les idées. Je suis un créateur. Moi, je voulais être architecte. Fait que... Moi, je suis un entrepreneur créateur. Fait que les nouvelles idées, ça m'excite. Tu sais, j'ai hâte à ma prochaine idée qui m'empêche de dormir pendant trois mois, tu sais. Donc là, ça va être un nouveau bébé. Donc... Donc on verra. Tu ne dormiras pas beaucoup. Non, exactement. Fait que c'est ça, tu sais, est-ce que je m'entraîne? Où? Non, le dernier millénaire, tu parles? C'est un jour des blagues. Je cours après mes filles. Bien, je voudrais terminer en disant, Nicolas, c'est un privilège de travailler avec toi. Tu m'inspires à tous les jours. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. La même chose. Et merci d'avoir pris le temps de parler aux gens et de donner de l'espoir. je pense que c'est ça qu'on a besoin beaucoup à ces temps-ci. Fait que je te remercie énormément. Avec grand plaisir. C'est super intéressant. Et puis, la technologie nous éloigne, mais on se sent quand même proche parce qu'on se parle souvent au téléphone. Exact. Bon, bien. Bye-bye, tout le monde. Merci. Merci, tout le monde. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501